— Il est 19h30. Merci de nous rejoindre sur la première. Voici les titres de l'actualité ce samedi. Le port du masque dans les transports et dans certains lieux publics. À partir de lundi, un assouplissement des mesures sanitaires sera mis en place. Les conditions à découvrir dans cette édition. — Et finalement, les Nakamal ou Barakava pourront rouvrir, tout comme les barres, sous condition, là aussi. L'article figure dans l'arrêté publié par le gouvernement et le Hossaria. À découvrir la mission Supernatural 2, des scientifiques ont exploré la mangrove de Bourraquet. Elle est dotée d'un écosystème unique au monde. — Madame, monsieur, bonsoir. Un arrêté signé conjointement par la présidence du gouvernement et le Haut-Commissariat a été publié. Il précise quelles seront les conditions du déconfinement pour les six prochaines semaines. Exemple, avec le port du masque, il sera obligatoire dans certains cas à partir de lundi. Et si les masques peuvent être parfois fournis la plupart du temps, ce sera à chacun de s'en procurer. Comment les utiliser ? Dans quel cas ? Réponse Martin Charmasson, Christian Favonec. — Du coup, les masques, c'est pour qui ? C'est pour toi ? C'est pour les enfants ? — C'est pour moi. — C'est pour toi ? Si tu veux aller travailler ? — Non, c'est pour l'un des cool. — Depuis le début du Covid-19, cette pharmacie a commandé 8000 masques. Les clients se sont précipités la première semaine et commencent à revenir. — C'est pour aller prendre le cas, comme c'est obligatoire dans le cas. C'est pour nous protéger en premier temps, puis pour éviter d'attraper la maladie. Différents masques sont proposés en pharmacie. Les plus chers en tissus artisanaux ne sont pas les plus protecteurs. Les chirurgicaux, de couleur bleue, avec une couche de sécurité, coûtent entre 150 et 180 francs. Et les FFP2, destinés principalement aux soignants, avec 4 couches de sécurité, de 500 à 700 francs. — Alors le masque qui va être le plus utilisé, c'est ce masque-là, c'est le chirurgical. C'est-à-dire que c'est un masque qui va permettre d'éviter de projeter des particules sur les personnes avec qui on est en contact. Donc c'est un masque tout simple. Il faut savoir que, comme tout type de masque, il n'est pas réutilisable. Dès qu'on le pose, si on l'enlève, il faut le jeter. Et il est valable normalement seulement 4 heures. — À partir de lundi prochain et pour un peu plus d'un mois, le masque est obligatoire dans les transports, bus, avions, bateaux et dans les salles de jeux, de spectacles, les cinémas et les musées. — Les Nakamales pourront ouvrir à partir de lundi. Le président du gouvernement avait annoncé l'inverse mercredi dernier, avec toutefois une possibilité d'évolution. Et l'évolution est bien arrivée pour la plus grande joie, sans doute, des propriétaires de Baracava. Ils ont découvert ce samedi l'arrêté officiel. Anne-Claire-Lévesque, Claude Lindor. — Il n'y a pas un mètre entre les deux chaînes, là. On perd de la place, mais si c'est pour pouvoir travailler... — Contre toute attente, Benoît Hanquin pourra rouvrir ses deux Baracava dès lundi. Les 150 à 200 établissements du territoire s'en étaient pourtant arrêtés à la décision d'une fermeture prolongée. — On a considéré que dans l'état actuel des choses, les Nakamales, effectivement, faisaient partie plutôt d'une logique des boîtes de nuit, c'est-à-dire d'un regroupement de personnes non identifiées, avec l'impossibilité de porter un masque. Et donc on les a classées dans la même catégorie que les boîtes de nuit. Mais je sais que c'est une question qui va se poser demain et sur laquelle peut-être on va être amené à rediscuter. — Et l'évolution a bien eu lieu, très vite d'ailleurs. L'arrêté signé le 30 avril par le Haut-Commissariat et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie précise sont autorisés à accueillir du public les restaurants, les bars et débits de boissons à consommer sur place et les Nakamales. Une bonne nouvelle pour une filière qui estime faire vivre quelques centaines de personnes, avec des retombées annuelles de plus de 2 milliards de francs. La décision, certes inattendue, n'est donc que justice aux yeux des professionnels. — Apparemment, il y a un courrier qui a été signé, un arrêté, qui a été signé par le gouvernement et qui nous autorise à rouvrir comme les autres établissements. Quand on est un acteur économique et social à part entière, on souhaite être traité comme les autres établissements recevant du public. C'est juste une égalité de traitement, c'est juste ce que l'on veut. — Le V1-SEL sera donc de nouveau autorisé dès lundi. Mais attention, ce ne sera possible que dans le strict respect des règles sanitaires. Un mètre de distance entre les personnes et un service à table. — 7 tonnes et demi de CAVA livré en Calédonie depuis le Vanuatu. Un vol spécial est arrivé ce mercredi à la Tente-Touta. C'est la première livraison depuis le début de la crise sanitaire. La Nouvelle-Calédonie est le plus important importateur de CAVA Vanuatu. C'est une bonne nouvelle pour l'économie de ce pays, durement touché par le cyclone Harold. Le cyclone qui a détruit une grande partie des plantations de CAVA. Il va falloir 5 ans pour que les nouvelles racines arrivent à maturité. Écoutez, Mickaël Louset, gérant d'une société d'exportation à Port-Villa. Il est interrogé par Ider Boulay. Le cyclone Harold a détruit beaucoup de zones de production. Il y a eu le Sud-Canto et surtout Pentecôte, le centre-est de Pentecôte, qui est la plus grosse zone de production. Dans l'immédiat, c'est vrai qu'on a eu une réponse d'assistance aux fermiers parce qu'effectivement, il y a plus de 90% des maisons qui ont été détruites. Les jardins ont été entièrement détruits. Et le CAVA a été détruit également. Donc ils essaient de sécher ce qui peut l'être, de transformer ce qui peut l'être. Et ça permettra d'amener un petit peu d'argent dans les communautés parce qu'on risque d'avoir effectivement une pénurie d'ici quelques temps. La solidarité avec le Vanuatu, il en était justement question avec une double opération proposée ce matin aux habitants du Mont-d'Or, destinée aux Mont-d'Oriens impactés par la crise du Covid et aussi aux habitants de Louganville, jumelés avec le Mont-d'Or, une ville durement touchée par le cyclone Harold. La collecte a été relayée par plusieurs associations et bénévoles à l'entrée des supermarchés. Reportage Bernard Lassos, Philippe Kunzmann. Quelques pièces de monnaie, un billet glissé dans une sébile, des provisions de première nécessité déposées dans un caddie. Il n'en fallait pas davantage pour faire le bonheur des associations caritatives du Mont-d'Or. Je trouve ça normal. Vous avez vu des gens qui sont dans le besoin ? C'est sûr, c'est sûr. Ça fait de la peine. Solidarité à double effet. Il y a deux opérations. Une opération pour le Vanuatu, Harold, qui se passe sur ton numéraire, et en données de produits pour le Covid-19, mais qui est purement local. Donc c'est pour réprévisionner un petit peu le CCAS du Mont-d'Or qui va être appelé déjà dès maintenant et dans les mois à venir à participer en denrées, aux dents, aux familles les plus démunies. C'est qu'au Mont-d'Or, comme ailleurs, les conséquences du Covid-19 se manifestent chez les plus démunis, ceux qui ont perdu leur emploi. Depuis trois semaines, on a une quinzaine de familles qu'on ne connaissait pas qui se sont adressées à nous. Mais on sait pertinemment que tout le mois de mai, voire le mois de juin, on aura sûrement aussi des nouveaux foyers qu'on ne connaissait pas auparavant. Des gens qui n'ont pas travaillé, des gens qui avaient un contrat qui devait débuter en avril, des artisans, des patentés, qui n'ont pas du tout travaillé. C'est vraiment tout type de situation que l'on rencontre aujourd'hui. Il faudra un peu plus que quelques quêtes d'organisation de charité pour subvenir aux besoins de ceux que cette crise sanitaire a mis sur la paille. Dans la région, après un mois d'isolement, les premières conséquences se font sentir à Wallis et Futuna. Les retards de livraison s'accumulent, entraînent des carences, voire des débuts de pénurie. Certains médicaments commencent à manquer au centre des Modialys. Les séances ont repris ce jeudi, en attendant l'arrivée du fret médical. Reportage de nos confrères de Wallis et Futuna, la première. Un vol aéralisé a permis exceptionnellement l'acheminement depuis Nouméa de 700 kilos de matériel pour le centre des Modialys. La situation devenait critique pour l'établissement, qui a dû fermer exceptionnellement ses portes pendant un jour pour économiser du matériel. De son côté, l'agence de santé a pu recevoir par le même vol une caisse de poche de sang. Au retour, deux personnes ont également pu être évacuées en urgence à Nouméa pour des soins. Depuis la suspension des vols commerciaux le 16 mars, les autorités sanitaires doivent réfléchir chaque jour à des solutions pour soigner la population efficacement, tout en évitant les pénuries de médicaments. C'est bien la seule solution. Le vecteur aérien de la compagnie aéralisée nous permet de nous relier à la Nouvelle-Calédonie dans des conditions très protocolisées. et qui nous permettent effectivement de garantir un minimum de continuité sanitaire. L'état de santé des personnes évolue. On a une file active en attente. C'est à ce stade des semi-urgences. On gère en fonction de l'état de santé de chaque patient. On est très attentifs. En cas de dégradation d'état de santé, on organise une évacuation sanitaire dite d'urgence. Wallis et Futuna a été préservé du Covid-19. En revanche, 44 de dingues ont été déclarés en 4 mois. Les principaux foyers sont situés dans le nord de Wallis. Alors pour enrayer le risque épidémique, il faut nettoyer, détruire les gites larvaires. Une opération suivie par les femmes du village de Vaïtoupou. Reportage de Seyla Lavili, Jean-François Pouakavazé. Wallis et Futuna la première. Vaïtoupou est devenu en quelques mois le premier foyer de dingues du territoire. Question, comment 13 villageois ont été infectés malgré les multiples opérations de nettoyage ? Première piste, l'ennemi est bien caché. Pour cette souche d'arbre, la seule solution, c'est de la courir de terre. En ligne de mire, les récipients, noix de coco vide et même certaines plantes qui peuvent accueillir des larves de moustiques. Pour Kihihi et ses consoeurs, il s'agit surtout de mieux comprendre la dingue pour l'arrêter. On découvre avec le service de l'environnement et l'hôpital qu'il y a des petits récipients, par exemple la calbasse, les feuilles, dans les feuilles, avec une petite quantité d'eau, le moustique peut vivre déjà. La chefferie est à l'initiative de cette matinée sensibilisation, une piqûre de rappel indispensable qui s'inscrit dans les actions de l'agence de santé et du service de l'environnement. C'est l'occasion, justement, avec mes agents qui sont mobilisés à chaque fois pour la lutte antivectorielle, de leur donner d'autres conseils un peu plus précises. Dans le contexte actuel de la crise sanitaire mondiale, ça nous rappelle un peu qu'il faut faire attention et le secret, c'est l'hygiène. Les gens n'ont pas compris qu'il est important de limiter ces déplacements une fois que l'on est malade. Il faut faire très attention. La dingue, c'est un peu comme le coronavirus. Quand vous êtes infecté, les médecins conseillent de rester chez vous. Si vous vous déplacez, vous pouvez être piqué par un moustique qui, à son tour, va contaminer une personne saine en la piquant. Depuis le mois de janvier, 40 waliziens ont été infectés par la dingue. Le chiffre ne cesse d'augmenter. Il est important de consulter un médecin dès les premiers symptômes de fièvre ou de courbatures. À la page environnement, du 7 au 15 mars dernier, une vingtaine de biologistes marins internationaux ont participé à la mission Supernatural 2, pilotée par l'IRD, avec un objectif, étudier la mangrove de Bourraquet, un écosystème unique au monde dans lequel les espèces vivent en dépit de conditions extrêmes. Caroline Antic-Martin, Gaeldey Tcheverry. Depuis 4 ans, Ricardo Rodolfo Métalpa étudie les coraux de la mangrove de Bourraquet. Ici, l'eau est chaude, acide et pauvre en oxygène. Pourtant, les organismes marins survivent et même prospèrent. Cette situation inédite interroge les scientifiques du monde entier. Il y a un laboratoire qui vient du Japon, une autre de Hong Kong, il y a une Colombienne, il y a des Français, il y a des Australiens, des Nouvelle-Zélande, etc. Chacun a son rôle, chacun a son expertise pour voir pourquoi les coraux, les éponges, les poissons, etc. ici sont résistants à ces conditions environnementales. Pour répondre à cette question, l'équipe poissons capture des spécimens devant l'île au puin. Ils prélèvent leurs cerveaux, leurs foies et leurs ouïes pour les comparer à ceux de poissons capturés à l'intérieur de la mangrove où les conditions extrêmes préfigurent celles des océans dans les décennies à venir. La plupart des expériences se déroulent en aquarium, c'est-à-dire dans un environnement artificiel où l'on recrée les conditions du futur dû au changement climatique. Ici, à Bourrake, nous avons la chance de mener les mêmes expériences en milieu réel. Je suppose que nous allons découvrir des signes d'adaptation chez ces poissons qui vivent dans ces conditions extrêmes. Retour à bord de la liste navire scientifique de l'IRD où l'équipe de Ricardo étudie, entre autres, la respiration des coraux. Là, c'est vraiment une expérience par rapport à l'oxygène, mais on fait plein d'autres expériences pendant cette mission sur différents paramètres qu'on analyse également pour ensuite pouvoir comparer à la fin toutes ces différences qui existent entre nos différents coraux et essayer de comprendre un peu leur capacité à potentiellement s'adapter dans ce système qu'on a dans les mangroves. À la clé, cette question essentielle, les coraux de Bourrake se sont-ils acclimatés ponctuellement à ces conditions difficiles ou s'agit-il bel et bien d'une adaptation ? Les coraux pourraient avoir à l'heure antérieure l'ADN pour résister à des conditions qui l'ont peut-être vécues dans le passé. En mémoire, il reste ça. Et au bon moment, dans un moment de changement, il peut, certains d'eux, ressortir cette information et l'utiliser pour s'adapter. Prochaine étape, en décembre, pendant la période de reproduction, les scientifiques tenteront d'obtenir une nouvelle génération de coraux capables, comme ceux de Bourrake, de résister aux conditions extrêmes induites par le changement climatique. L'info à retenir ce samedi, les Nakamals pourront rouvrir dans les mêmes conditions que les bars. Les propriétaires de Barakava l'ont découvert ce samedi dans l'arrêté officiel publié par le gouvernement et le Haut Commissariat. C'est la fin de ce journal. Merci de nous être fidèles. Prochain rendez-vous. C'est en radio demain matin dès 6h avec Martine Nollet. On se retrouve quant à nous demain soir à 19h30 et je vous souhaite une belle soirée. Sous-titrage ST' 501